Sans valeur n'est pas un roman, c'est un décès autobiographique, mais qui peut se lire comme un roman, je pourrais dire que ça peut se lire comme un roman dans la mesure où il y a aussi un récit à l'intérieur. Et c'est un livre dont la question centrale porte sur la discrimination entre les déchets et les archives, autrement dit entre ce qui a de la valeur et ce qu'on va garder avec soi pour continuer dans la vie et ce qui n'a pas de valeur, ce qui est sans valeur et qui doit donc sortir de notre champ visuel. Le titre sans valeur trouve son élucidation dans la toute dernière phrase du livre. Je ne vais pas le dévoiler parce qu'il y a un peu de suspense. Mais aussi le titre sans valeur tient à une réflexion qui court dans le livre sur ce que c'est que la valeur. Il y a plusieurs types de valeurs. Il y a la valeur commerciale, la valeur artistique, la valeur artisanale et il y a aussi une valeur qui est très très proche du sans valeur, c'est la valeur sentimentale. C'est-à-dire qu'en quelque chose, pas de valeur que pour soi seul. C'est une valeur strictement individuelle et qui est presque sans valeur. Ce qui m'est apparu à la fin de l'écriture de ce livre, c'est que pour moi en tout cas, entre déchets et archives, le tas de déchets est beaucoup plus important que le tas d'archives. Et je pourrais même dire que tout est déchets et que tout est voué au néant. J'ai décidé assez rapidement de construire un livre autour de deux versants. Il y a la narratrice, enfin c'est-à-dire moi, puisque c'est un décès autobiographique, je raconte la rencontre un matin avec un petit tas d'ordures qui se trouve sur mon chemin. Et je suis appelée par ce petit tas d'ordures. Je le rapporte chez moi. Et quand je dis que je suis appelée, ça sous-entend qu'il y a quelque chose d'amoureux et d'incompréhensible dans cette attraction. Et le livre est construit sur deux versants. Le premier versant, c'est un versant plutôt érotique où le petit tas d'ordures est mis en valeur. Ou son côté énigmatique, mystérieux est très puissant et attractif. Alors que dans le deuxième versant, c'est son côté sombre qui apparaît. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a deux parties qui disent en effet à peu près la même chose, sauf que dans la seconde partie, je me livre un inventaire de ce qui se trouve dans le petit tas d'ordures. Un inventaire et une analyse. Et quand on analyse, quand on creuse, parfois on trouve des choses qui sont assez dégoûtantes. Et donc le petit tas d'ordures prend vraiment toute sa signification à ce moment-là. C'est parti.